On a mouillé le maillot en vacances, c'est au pied du mur, cette semaine elle va tenter de prendre de la hauteur en s'essayant à une discipline qui se pratique désormais beaucoup sur des murs en salle, c'est l'escalade, mais quoi de mieux que ces belles falaises naturelles pour atteindre les sommets. Ça c'était la petite grand tête facile, bonjour Arnaud, on est sur un site magnifique là ici à Chambol, c'est sur falaise, est-ce que c'est plus difficile que ce qu'on fait en salle ? Alors l'escalade en falaise a un peu plus difficile en termes de prise d'informations, effectivement en salle on grimpe sur des prises artificielles avec des couleurs, alors qu'ici comme vous allez pouvoir le voir c'est du calcaire, un magnifique caillot gris de Côte d'Or où il va falloir rechercher ces prises. Bon en revanche comme en salle il va falloir s'équiper. C'est ça exactement. Une jambe là, voilà, on serre jusqu'au niveau du nombril et bien entendu le casque obligatoire, on est sur un site naturel d'escalade. Ça veut dire qu'il peut y avoir quelques petits rochers qui tombent ? Non, quand même pas. Ça n'a pas arrivé. Donc voilà Christophe, on va essayer de réaliser cette voie qui est une cotation à peu près 5A, qui est bien pour débuter. Moi il va falloir que je grimpe en tête, tout simplement. Donc pour me sécuriser au fur et à mesure sur les points d'ancrage avec les dégaines, il va falloir que tu m'assures. C'est parti ? On va essayer. Donc là maintenant, tu vois, je suis parti, il faut que tu me donnes du mou. Du mou, l'inverse. Tu fais glisser là à droite. Du mou. Là il va faire une manipulation au relais qui va permettre de redescendre avec la corde en moulinette. D'accord, on rappelle. Sur la responsabilité quand même, dans les mains. La corde est maintenant montée, ça va être à ton tour. Ah, bon, ça va être encore plus dur là alors. Donc les petits chaussons. Hop, et ben voilà. Il n'y a plus qu'à. Il y a des endroits où on est vraiment sur une pointe de pied. Tu ramènes pied à droite, à droite, voilà. Et là tu transfères sur la gauche. Super Christophe, il ne faut pas oublier que l'escalade, le moteur, c'est les jambes. Tu es obligé de pousser dessus pour pouvoir monter. Je n'arriverai pas. Et si tu y arrives, voilà. Voilà, et là c'est ce qu'on appelle un transfert. Donc on trouve des petites prises. Voilà, exactement. Tu peux y aller là. Tu crois ? Oui, c'est bon, ça tient. Il faut avoir confiance. Ah, bon, bah, c'est très plaisant là. On prend très vite confiance en soi. On oublie l'appréhension. On s'agrippe un petit peu moins. Bon, après, ça devient très ludique. On cherche partout où on peut s'agripper, s'accrocher. Alors, surtout avec les pieds. Mais bon, les mains, elles sont là aussi en soutien. Bon, allez, il nous reste encore un petit peu avant d'atteindre le sommet. On se retrouve là-haut. Très bien, là, Christophe. Là, t'es bientôt en haut. Et les pieds. Et ben voilà. On a atteint le sommet. On peut pas aller plus loin que la chaîne. Maintenant, on peut profiter. On a une super vue là. Le clou bougeot. Donc maintenant, on va descendre. Donc, tu vas bien te mettre les deux mains sur ta corde. Les épaules en arrière. C'est peut-être le plus impressionnant, la descente. Même si ça va plus vite. Au début, c'est ce qu'il y a de plus dur. Bon, ça fait du bien de retrouver la terre ferme. Arnaud, est-ce que j'ai atteint les sommets, alors ? Eh ben oui, parfaitement. T'as réussi à aller en haut pour une première voie. C'était, je trouve, très bien. Ça montre que c'est accessible à tout le monde. Tout le monde peut venir s'essayer à, bien sûr, accompagner. Dès l'âge de 6 ans, l'accessibilité extérieure est possible. Même dans le milieu de l'accompagnement, dans le sport santé, dans le handicap, tout niveau de 7 à 77 ans. Ça a des bienfaits en plus pour le corps, est-ce qu'elle va ? Alors, bien sûr, ça a des bienfaits, des vertus pour tout l'ensemble du corps. On a notre poids de corps qui est soulagé. On arrive à gainer le gainage, les jambes, les bras. Tout est important. Tout le monde peut le faire. Tout le monde. Voilà, une belle équipe au sommet. Merci à tous de m'avoir emmené tout là-haut, tout là-haut.